Bonjour, dans le cadre des cours sur la fonction exponentielle, aujourd'hui nous allons aborder la notion de primitif, donc relative à la fonction exponentielle. Dans un premier temps, en guise de cadre général à ce cours, on va introduire la notion de fonction exponentielle par le biais de trois approches distinctes. Premièrement, on va considérer que la fonction exponentielle s'inscrit comme la bijection réciproque la bijection réciproque de la fonction logarithme népérien. Ce que l'on peut traduire graphiquement par le schéma suivant, à savoir que si on reproduit grossièrement la courbe représentative de la fonction logarithme népérien ici, là je trace la première bisectrice du plan, c'est-à-dire la droite d'équation y égale x, et bien dire que la fonction exponentielle correspond à la bijection réciproque de la fonction logarithme népérien revient à dire que la courbe représentative de la fonction exponentielle n'est autre que la symétrique de la courbe représentative de la fonction logarithme népérien par rapport à la première bisectrice du plan. C'est-à-dire qu'on obtient ça. Ce qui nous permet d'avoir une idée du comportement de la fonction exponentielle. Deuxième approche, on peut dire que la fonction exponentielle est la seule fonction égale à sa dérivée. et dernière approche, on dit que la fonction exponentielle croît plus vite que la fonction x puissance n quel que soit n élément de grand n. Donc là, évidemment, le jeu consiste à prendre un entier relatif petit n énorme, donc une valeur très très grande, et bien aussi grande soit la valeur de petit n, à ce moment-là, la fonction x puissance petit n va croître moins vite que la fonction exponentielle. Donc ça montre à quel point la fonction exponentielle a une croissance importante. Donc voilà ces trois approches qui vous permettent de vous faire une idée, a priori, de la fonction exponentielle. Donc maintenant, on va passer à la théorie de ce cours, et on va commencer par la primitive de la fonction exponentielle. Alors, on considère que la fonction exponentielle la fonction exponentielle admet une infinité de primitives sur grand R sur grand R primitive de la forme x à pour image exponentielle de x plus xi avec xi une constante réelle. à définir, donc. En fait, on n'aurait même pas dû intituler cette définition la primitive, mais plutôt une primitive. D'ailleurs, là on va voir une primitive une primitive de la fonction f' prime de x exponentielle de f de x. Donc, on considère f une fonction définie je vais écrire soit f une fonction réelle définie dérivable sur un intervalle sur un intervalle grand i. Une primitive sur un intervalle grand i. de la fonction de la fonction f' prime de x exponentielle de f de x et la fonction qui a x et la fonction qui a x associe exponentielle de f de x plus xi avec xi une constante réelle quelconque. Donc, voilà une primitive de la fonction f' de x exponentielle de f de x. Maintenant, on va passer à la rubrique intention. rubrique habituelle qui est ici sans point à vous mettre en garde sur le fait que avant de se lancer dans le calcul d'une ou plusieurs primitives d'une fonction impliquant des exponentielles, il faut absolument d'une part déterminer l'ensemble de définition de la fonction donc déterminer son ensemble de définition ça c'est le premier point et le deuxième point consiste à vérifier que la fonction considérée est continue sur cet ensemble de définition donc vérifier on va dire de toute façon on parle de la fonction donc vérifier sa continuité sa continuité sur cet intervalle cet intervalle sous-entendu l'ensemble de définition qu'on vient obtenir donc voilà pour la rubrique attention donc là on a fini avec le cours maintenant on va mettre tout ça en pratique à l'occasion des 4 exercices suivants exercice 1 il s'agit de déterminer une primitive une primitive donc déterminer une primitive une primitive de la fonction f qui est à x associée x à la puissance n-1 multipliée par exponentielle de x à la puissance n donc avant de se lancer dans la détermination d'une primitive je vous renvoie à la rubrique attention il faut commencer par déterminer l'ensemble de définition de la fonction f donc pour ce faire je vous renvoie au cours disponible en ligne qui traite de la notion d'intervalle et d'ensemble de définition cours dans lequel vous verrez que cette fonction est définie sur grand R maintenant toujours rubrique attention la fonction sur grand R est continue donc f est continue sur grand R donc à ce titre puisqu'elle est continue f admet des primitives sur grand R f est continue sur grand R donc f admet des primitives sur grand R donc maintenant on peut effectivement répondre à la question en cherchant à déterminer une primitive de la fonction f donc je vous propose de suivre le raisonnement suivant on va considérer grand F une primitive de petit f effectivement donc dans la mesure où petit f je vais l'écrire puisque petit f implique une exponentielle de fonction le terme f de x le terme petit f de x puisque donc en tant que dérivé de grand F puisque grand F constitue une primitive donc petit f n'est autre que la dérivée de grand F donc le terme petit f de x en tant que dérivé de grand F doit être interprété doit être doit être interprété sous la forme xi prime de x exponentielle de xi de x cette formulation est très intéressante puisqu'à partir de là il suffit de procéder par identification donc par identification on voit que xi de x est égal à x puissance n donc xi prime de x c'est égal à n x n moins 1 je vais effacer le haut donc xi prime de x égale n x n moins 1 donc si j'écris ça xi prime de x exponentielle de xi de x c'est égal à n x n moins 1 exponentielle de x n or nous on cherche une primitive de cette expression là x n moins 1 exponentielle de x n par conséquent si on divise par n si on divise par n et bien on va obtenir ce que l'on souhaite je vais faire de la place ce sera plus simple je vais effacer tout ça donc maintenant si on envisage 1 sur n exponentielle de x puissance n que l'on dérive ça nous donne quoi ça nous donne 1 sur n là on a exponentielle de f de x donc ça va nous faire x puissance n prime exponentielle de x puissance n c'est à dire 1 sur n facteur de n x n moins 1 exponentielle de x n donc au final ça va nous faire x n moins 1 exponentielle de x n donc là j'ai une fonction que je dérive et j'obtiens ce que l'on veut donc cette fonction à une constante près correspond enfin nous fournit une primitive par conséquent on peut dire que une primitive donc une primitive de la fonction considérée et donc la fonction définie sur grand R la fonction définie sur grand R par grand F qui a x associé 1 sur n exponentielle de x puissance n maintenant donc là on nous a demandé une primitive donc voici la réponse pour une primitive maintenant si on veut déterminer toutes les primitives de cette fonction et bien toutes les primitives ça s'écrirait comme ça c'est l'ensemble des fonctions F qui a x associé 1 sur n exponentielle de x plus xi avec xi une constante réelle donc voilà pour l'exercice 1 on passe maintenant à l'exercice 2 où il s'agit encore une fois déterminer une primitive de la fonction F qui a x associé 2 puissances x donc réflexe habituel avant de se lancer dans la détermination d'une primitive on s'intéresse à l'ensemble de la définition de la fonction donc ici F est défini sur grand R et à ce titre on voit aussi que F est continue sur grand R et en tant que fonction continue sur grand R F admet donc des primitives sur grand R donc maintenant on peut déterminer une primitive de la fonction F qui a x associé à la puissance x donc déjà je vous renvoie au cours sur les puissances réelles F de x est égal à 2 puissance x c'est à dire exponentielle de x logarithme n'épérien de 2 donc on suit le même raisonnement que tout à l'heure on considère grand F une primitive alors puisque la fonction F puisque F implique une exponentielle de fonction c'est à dire qu'on a ici une écriture qui implique une exponentielle donc puisque la fonction petite F implique une exponentielle de fonction son terme donc le terme F de x en tant que dérivé de grand F doit être interprété doit être interprété sous la forme xy prime de x exponentielle de x de x donc à partir de là par identification on voit on voit que xy de x est assimilable à x log de 2 donc xy prime de x c'est log de 2 je vais effacer le haut c'est pareil énoncé donc à partir de là on a xy prime de x est égal à log de 2 donc on voit que exponentielle de x log de 2 si on le dérive ça va nous faire x log de 2 prime fois exponentielle de x log de 2 c'est à dire log de 2 exponentielle de x log de 2 or nous ce que l'on cherche c'est 2 puissance x c'est à dire exponentielle de x log de 2 par conséquent on voit bien que si l'on considère la fonction 1 sur log de 2 exponentielle de x log de 2 et que l'on veut dériver cette fonction et bien ça va nous faire 1 sur log de 2 x log de 2 prime exponentielle de x log de 2 c'est à dire 1 sur logarithme de péril de 2 fois logarithme de péril de 2 fois exponentielle de x log de 2 à savoir au final exponentielle de x log de 2 c'est à dire c'est à dire de puissance x donc on prend la fonction qui a pour expression ce terme là on le dérive et on obtient notre fonction par conséquent cette fonction n'est autre qu'une primitive je vais faire celui-là n'est autre qu'une primitive de la fonction cherchée donc une primitive de f c'est la fonction grand f qui a x associé 1 sur log de 2 exponentielle de x log de 2 donc on a demandé une primitive et une fois encore si on veut demander de déterminer toutes les primitives de cette fonction et bien on pourrait dire que c'est l'ensemble des fonctions f qui a x associé 1 sur log de 2 exponentielle de x log de 2 plus xi avec xi une constante réelle ça j'insiste c'est dans le cas où on nous aurait demandé l'ensemble de toutes les primitives de la fonction f donc voilà pour l'exercice 2 on passe maintenant à l'exercice 3 où il s'agit de déterminer une primitive une primitive de la fonction f qui a x associé sin x facteur de exponentielle de cos x donc réflexe habituel avant de s'intéresser à la primitive ou à une primitive de cette fonction on commence par déterminer son ensemble de définitions ici f est une fonction définie sur grand R de plus f est une fonction continue sur grand R là je vous renvoie au cours qui traite de la continuité donc à ce titre puisque f est une fonction continue sur grand R f admet sur grand R des primitives donc maintenant on peut s'intéresser vraiment à la détermination d'une primitive de cette fonction donc on va tenir le raisonnement habituel on considère grand F une primitive et à partir de là on dit que puisque la fonction petit f implique une exponentielle de fonction implique dans son écriture une exponentielle de fonction ici exponentielle de cos x et bien son terme donc le terme f de x en tant que dérivé en tant que dérivé de grand F ce terme petit f de x doit être interprété sous la forme x' de x exponentielle de x de x de là par identification on en déduit par identification on en déduit que xi de x n'est autre que cos x par conséquent par conséquent par conséquent xi prime de x est égal à moins sin x on va faire de la place en haut donc donc maintenant si on considère la dérivée de la fonction exponentielle de cos de x on voit que ça va faire cos x prime exponentielle de cos x c'est à dire moins sin x exponentielle de cos x or dans notre cas la fonction qui nous intéresse ce n'est pas moins sin x exponentielle de cos x mais c'est sin x exponentielle de cos x par conséquent si l'on dérive la fonction moins exponentielle de cos x on va avoir moins cos x prime exponentielle de cos x c'est à dire moins moins sin x donc plus sin x exponentielle de cos x ce qui correspond à la fonction que l'on a ce qui nous permet de conclure que la fonction la fonction grand f qui a x associé moins exponentielle de cos x est une primitive de petit f donc moins exponentielle de cos x voilà pour l'exercice 3 dernier exercice dernier exercice il s'agit encore une fois de déterminer une primitive donc déterminer donc déterminer une primitive de la fonction f qui a x associé exponentielle de racine de x sur racine de x donc réflexe habituel avant de s'intéresser à la primitive ou à une primitive de cette fonction il faut d'abord déterminer l'ensemble de définition de cette fonction ici on voit que f est une fonction définie sur r plus étoile j'ai fait la racine carré qui en plus est au déterminateur donc on voit aussi que f est une fonction continue sur r plus étoile donc à ce titre f admet sur r plus étoile des primitives donc maintenant qu'on a fait ça on peut se permettre de déterminer une primitive de la fonction f donc on va considérer grand f une primitive et à partir de là comme tout à l'heure on va dire que puisque le terme en fait puisque la fonction petit f implique une exponentielle de fonction le terme petit f de x considéré comme donc en tant que dérivé de grand f ce terme petit f de x doit donc être interpréter sous la forme x prime de x exponentielle de x de x de là par identification par identification on en déduit que xi de x c'est racine de x donc xi prime de x c'est 1 sur 2 racines de x on va faire de la place on sépare les massées voilà donc xi prime de x est égal à 1 sur 2 racines de x donc à partir de là si on cherche à déterminer la dérivée de exponentielle de racines de x ça va être égal à la dérivée de racine de x fois exponentielle de racine de x pardon racine de x prime donc c'est 1 sur 2 racines de x exponentielle de racine de x or nous on n'a pas 1 sur 2 racines de x exponentielle de racine de x on a 1 sur racine de x exponentielle de racine de x par conséquent si on calcule la dérivée de 2 facteurs de exponentielle de racines de x on va obtenir 2 facteurs de racine de x prime exponentielle de racine de x c'est à dire 2 facteurs de 1 sur 2 racine de x exponentielle de racine de x donc ce sera exponentielle de racine de x sur racine de x ce qui correspond exactement à notre fonction et donc ce qui nous permet d'écrire que une primitive de f est la fonction f qui a x associé 2 exponentielle de racine de x donc voilà qui termine ce quatrième et dernier exercice sur les fonctions exponentielles et en particulier sur les notions primitives donc relatives aux fonctions exponentielles donc je vous dis à bientôt pour d'autres cours sur la fonction exponentielle ou d'autres cours de ce programme de mathématiques au revoir qui Sous-titrage ST' 501